Squid Game est épuisant. C'est tellement stressant. Et la poupée est usée, elle aussi. Les joueurs ne s'attendaient pas à voir ça. Joey veut savoir ce qui s'est passé, alors il essaie de la réveiller. Mais elle dort si bien qu'il change d'avis. Laissons-la se reposer. Joey peut la remplacer pendant qu'elle dort. Comme ceci. Même si son travail semble facile, en fait, ce n'est pas du tout facile. Regardez, les joueurs est vraiment épuisant. Mais Joey n'abandonnera pas. Toutes les tâches ne sont pas pour tous les joueurs. Parfois, les joueurs confient des tâches au gardien. Alors Joey et les autres joueurs vont faire une farce au gardien. En collant une note sur son masque. Ça lui donnera l'air faible devant ses collègues de travail. La farce a marché. Mais les joueurs ne pensaient pas qu'ils comprendraient si vite. Il est furieux. Ils doivent se cacher. Lorsqu'il est entré dans la pièce, il n'a trouvé personne. Contre qui doit-il être furieux maintenant ? Sais-tu où les joueurs se cachent ? Comment tes réponses ci-dessous ? Et aide le gardien à reprendre le contrôle. Il attend ton aide. Peux-tu les trouver tous ? Le tir à la corde est un jeu classique. Et il a l'air impressionnant. Mais la poupée l'a tellement vue qu'elle s'enlace. C'est toujours la même chose. Ce jeu a besoin de quelque chose de frais. Alors la poupée s'implique. En aidant l'une des équipes. Et elle sait que les perdants seront transformés en animaux en peluches. Qu'elle adore. L'arme principale de la poupée, ce sont ses yeux. Alors Monika l'emmène chez l'Octalmo chaque année. Pour s'assurer qu'elle peut continuer à faire son travail. La poupée déteste y aller. Et devient très nerveuse. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Cette fois, elle est tellement stressée qu'elle brûle l'aiguille du médecin. Il lui prescrit des lunettes très épaisses. Parce qu'il pensait que le laser était un problème. Mais c'était une grosse erreur. Les verres épées n'aident pas. Ils ne font qu'empirer les choses. Heureusement que Monika connaît sa fille. Elle échange les lunettes contre des lunettes de soleil. Pour éviter que sa fille ne s'ennuie, Monika a imaginé un jeu inhabituel. Elle a ajusté les jeux d'échecs pour qu'ils ressemblent davantage au Squid Game. Et lui a trouvé un bon adversaire. Ça devrait être amusant pour la poupée qui s'ennuie. Et l'aidera à entraîner son cerveau. Si elle veut être comme sa mère, elle doit être douée pour la logique et la stratégie. Et penser cinq coups à l'avance. Mais Monika devrait travailler sa patience. Elle est vraiment mauvaise perdante. La poupée est généralement excellente dans son travail. Mais quelque chose ne va pas. Ses capteurs se détraquent. Elle n'arrive pas à savoir quels joueurs se déplacent. Si elle n'arrive pas à les attraper, elle aura de gros problèmes. Peux-tu l'aider à repérer les joueurs qui se sont déplacés ? Commente leur numéro pour qu'elle puisse garder son travail. Tu les as trouvées ? Commente les réponses pour elles. Parfois, la patronne donne des tâches supplémentaires aux joueurs. Comme celle de Joey, qu'il vient d'obtenir. Il doit juste aller au magasin pour obtenir plus de nourriture pour tout le monde. Tout ce qu'il doit acheter, ce sont des oeufs et de l'eau. Mais il ne sait pas combien. Alors ça a fini par mal tourner. Un seul mauvais geste pourrait ruiner toute la nourriture. Et les oeufs sont si fragiles. Heureusement, Joey a des réflexes rapides. Et il a sauvé les oeufs. Enfin, presque. Un s'est cassé. C'est tellement triste. Parfois, les tâches sont vraiment difficiles. Découper la forme avec une aiguille émoussée, c'est dur. Joey est déçu qu'il soit le seul qui a une aiguille qui n'est pas pointue. Alors il demande de l'aide à la poupée. Depuis qu'il est là, ils sont en quelque sorte devenus amis. Alors la poupée est heureuse de l'aider. Mais ses yeux lasers sont trop forts. Au lieu d'aiguiser l'aiguille, elle la fait fondre. La tâche de Joey est encore plus difficile maintenant. Merci beaucoup. Joey a de gros problèmes pour avoir échoué à cette tâche. Il doit laver le sol des gardiens. La nuit va être mauvaise. Il aurait pu aller plus vite si les gardes respectaient ce qu'ils faisaient. Mais il continue de marcher sur le sol propre. Ça va prendre une éternité. Joey a besoin de quelque chose qui arrêtera les gardes, comme la tenue de la poupée. Quand les gardes verront la robe, ils réfléchiront à deux fois avant de salir le sol. Ils savent que la poupée peut les brûler avec ses lasers. Le plan de Joey a fonctionné. Les gardes font tellement attention maintenant. La patronne a tellement de travail à faire. Elle a l'air très occupée. Nous la distrayons pas. Quoique, elle ne fait que jouer. Mais nous ne devrions pas la déranger. Pendant qu'elle est en pause, elle a perdu son jeu et maintenant elle est en colère. Tellement en colère qu'elle envoie Joey très loin. Et pour être honnête, elle n'a même pas remarqué au début. Ouvre Joey. La poupée n'a pas beaucoup d'amis. Elle est donc heureuse d'avoir Joey dans sa vie. Elle traîne avec lui et ils jouent ensemble. Les autres concurrents n'aiment pas ça. Au début, ils étaient heureux de jouer avec elle. Mais pas pour longtemps. Car lorsqu'elle a rejoint le jeu pour la première fois, il est clair qu'elle est vraiment mauvaise perdante. Elle obtient toujours ce qu'elle veut. Maintenant, personne ne veut jouer avec elle. Tu penses que pleurer, c'est pour les faibles ? Tu as tort. Et ce gardien aussi. Il pense que tous ses emballages de bonbons sont dus à la poupée. Sa mère est la patronne, alors elle s'en tira avec tout. Mais la piste des emballages l'a menée jusqu'à la grande patronne. Il s'avère qu'elle est contrariée à cause de son émission de télé préférée. L'amour non partagé est si déchirant. Le garde a aussi pleuré. Comment Don Carlo a-t-il pu faire ça à Sophia ? Cette émission est tellement cruelle. En plus, le gardien a mangé toute la glace de Monica. Tu devrais faire attention avec ça. Elle est toujours la patronne. Même si Monica est stricte, elle aime gâter les gens. À sa façon. Une fois, elle a apporté des cadeaux aux gardes. Ils étaient tellement impressionnés par sa générosité. Mais seul l'un d'entre eux a obtenu une augmentation. Les autres n'ont pas eu autant de chance. Ils ont été rétrogradés au statut de joueur. Fin de l'amitié. La poupée adore passer du temps avec ses amis. Mais ses seules amies sont déjouées. Monica n'est pas contente de ça. Alors elle organise un véritable goûter pour sa fille. Les joueurs ne sont pas contents. Et ont-ils le choix ? Avant d'avoir peur, tu devrais donner une chance à la poupée. Joey a peut-être même appris qu'elle n'est pas un monstre. Elle est gentille. Et c'est une excellente cuisinière. Tu devrais être plus confiante, Joey. La poupée doit devenir sournoise. Elle se servira des joueurs pour obtenir son argent. Elle connaît un endroit où il y a beaucoup d'argent. La caisse des prix. Les joueurs pensaient que c'était un autre jeu, alors ils ont accepté. Mais ce n'était pas le cas. Puis... Ils voient la patronne et doivent la convaincre qu'ils n'essayaient pas de la voler. Après ce petit coup d'éclat, la sécurité va certainement augmenter. Jouer seul est ennuyeux. La poupée le sait très bien. Et elle essaie toujours de jouer avec les gardiens. Les joueurs ne veulent pas le faire car elle triche. Mais les gardes jouent le jeu. Elle est la fille du chef, même si elle est mauvaise perdante. Laissez-la gagner. Une chose que cette famille adore absolument, c'est jouer au Doggy. Mais depuis qu'ils ont adopté Molly, les choses sont différentes. Elle pense que le Doggy est super démodé. Et elle veut montrer à ses parents comment on fait de nos jours. Ça a pris un certain temps. Mais maintenant, Joe et Monica sont accros aux jeux vidéo. À quoi joue-t-il ? Eh bien, c'est toujours du Doggy. Juste la version jeu vidéo. Molly n'est pas gâtée, mais elle adore manger. Dès que son ventre gargouille, elle s'assoit à la table et attend des cornflakes. Elle pourrait les manger toute la journée. Et Joey aussi. Mais il ne mange que des bonbons depuis des années. Alors, il veut vraiment quelque chose de nouveau. Mais les cornflakes ne sont que pour Molly. Joey doit encore manger des bonbons. Il aime vraiment Monica. Il mangera encore plus de bonbons juste pour ne pas la contrarier. Monica est une très mauvaise cuisinière. Peu importe à quel point Joey essaie de l'aider, elle ne fait toujours que la même chose. Elle ne fait que du sucre. Il essaie d'ajouter des choses au plat. Mais comme par magie, ça devient toujours la même chose. Même avec des ingrédients différents, Joey obtient toujours les mêmes bonbons. Pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est mauvais pour les danseurs. Molly s'habitue encore à sa nouvelle maison. C'est un endroit intéressant. Et pour être honnête, elle s'y habitue assez vite. Peut-être parce qu'elle est un robot. Mais ses parents l'aiment toujours. Joey a acheté un cadeau pour elle. Une nouvelle robe. Maintenant, elle n'a plus d'une tenue. Molly a été créative et a mis son propre style dans sa robe et les vêtements de papa. Maintenant, Joey a un haut élégant. Molly ferait-elle une bonne créatrice de mode? Comment ci-dessous? Joey aime vraiment Monica. Et il est si heureux quand elle rentre du travail. Il lui fait toujours un massage des pieds. Normalement, Monica est ravie. Mais pas aujourd'hui. Joey l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Une erreur compréhensible. Les gardes ont tous les mêmes uniformes et masques. C'est facile de se mélanger dans toutes ses formes. Mais Joey s'en est sorti. Ce garde mystérieux est le père de Monica. Si Joey avait été plus attentif, il l'aurait remarqué. Son beau-père garde toujours sa canne à pêche avec lui. Monica a toujours voulu avoir une fille. Il n'est donc pas surprenant qu'elle passe beaucoup de temps avec Molly. Elle est tellement heureuse d'avoir une fille. Maintenant, c'est le jour de paix. Joey a de bien plus gros problèmes qu'il n'en a jamais eu auparavant. Il essaie de cacher une partie de son chèque de paye à sa famille. Il ne s'en sortira jamais. Joey fait beaucoup pour le bien de sa femme. Sa cuisine n'est même pas son plus gros problème. Vivre avec elle, c'est comme un Squid Game sans fin. Il doit même se battre pour la couverture. Comme si c'était un jeu de tir à la corde. ça aurait pu durer éternellement si Molly n'avait pas été là. Elle peut tout réparer avec ses yeux laser. Pas besoin de se battre pour la couverture s'il y a de couverture. Molly veut aider ses parents à la maison. Elle adore faire la lessive. C'est facile. Il suffit de le jeter dedans, d'appuyer sur démarrer et d'attendre. Mais Molly ne sait pas exactement comment ça marche. Ou que tu ne dois jamais mélanger le linge de couleur et le linge blanc. Ou tu pourrais finir comme Joey qui doit porter une chemise rose au travail. Il aura des problèmes pour avoir enfreint le code vestimentaire, c'est sûr. Le régime exclusivement composé de bonbons de Joey a beaucoup de conséquences négatives. Il se réveille généralement chaque nuit en ayant faim et essaie de se faufiler dans la cuisine. Mais il doit faire attention pour que Monica ne le découvre pas. Joey achète de la nourriture avec sa réserve d'argent secrète. Il la garde cachée dans le réfrigérateur. Il ne veut pas contrarier Monica en admettant qu'il n'aime pas sa cuisine. Ça devient impossible maintenant que Molly est là. Elle ne laisse pas Joey manger quand il n'est pas censé le faire. Elle se soucie de sa santé. Alors Joey va se coucher affamée. Pour éviter que son ventre ne gargouille, Molly lui apporte un verre d'eau pour le rassasier. On dirait que Molly a un admirateur. Il lui a demandé de sortir avec lui. Molly doit demander de l'aide à sa mère car elle ne sait pas du tout quoi faire. C'est son tout premier rendez-vous. Monica est très douée pour choisir des tenues. N'essaie pas de ne pas être d'accord avec elle. Parfois, Molly s'ennuie. Et alors, elle fait des crises de colère. Joey essaie de la réconforter en la laissant jouer à un jeu sur son téléphone. Mais mettre en marche un jeu de course pour un robot qui s'active en courant, c'est une mauvaise idée. Molly est toujours le même robot au fond d'elle-même. Et elle a détruit le téléphone de Joey. Avoir des yeux lasers, c'est cool et tout, mais c'est un peu gênant. Surtout si c'est activé par le mouvement. Même par ton propre reflet. Fais attention avec ça. Le journal de papa n'est pas la seule chose qui aurait pu être endommagée. Fais attention, Molly. Depuis que Molly a été adoptée, sa vie est beaucoup plus normale. Sa mère lui prépare ses déjeuners et elle est entourée d'enfants normaux. Tu sais qui d'autre veut un déjeuner normal ? Joey ! Il rêve toujours de pouvoir manger autre chose que des bonbons. Ou un oeuf et de l'eau. Mais quel choix a-t-il ? Le travail, c'est le travail. Une autre chose que Molly voit pour la première fois, c'est Noël. Ce sera son premier Noël avec sa famille. Elle est tellement heureuse. Elle a adoré décorer le sapin avec ses parents. Surtout qu'ils l'ont laissé mettre l'étoile au sommet. Monica l'a faite elle-même. Elle peut faire autre chose que des bonbons, vous savez. Mais ça n'a pas d'importance. Molly est sur le point d'ouvrir son premier cadeau de Noël. Et d'en donner un aussi. C'est comme ça que ça marche. Mais Joey n'aime pas Noël. Chaque année, ses cadeaux sortent du budget familial. Monica et Joey trouvent du temps pour la romance. Même maintenant qu'ils ont une fille, ils vont à des rendez-vous dès qu'ils en ont l'occasion. Mais ils sont toujours en retard au cinéma. Parce que Monica met une éternité à se préparer. Le maquillage prend du temps. Tu veux voir une autre vidéo sur une maman qui dirige Squid Game ? Alors regarde-la maintenant sur Troom Troom Trick. Troom 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 T